Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Frédéric Meunier, j'enseigne la géopolitique, à la fois en classe préparatoire aux grandes écoles, au lycée Saint-Louis à Paris, et également à Schema Business School, où je suis directeur de l'école de géopolitique. Dans les minutes qui viennent, je vais vous proposer quelques grands conseils méthodologiques, en réponse à la méthode, ou le discours de la méthode, si vous voulez, soit pour vous aborder votre prépa dans les meilleures conditions, soit si vous êtes déjà en prépa, pour corriger des erreurs, vous améliorer, bref, performer. Alors j'aimerais d'abord vous parler d'un quelque chose qui me semble absolument fondamental, et en classe prépa, qui est la prise de notes. La prise de notes, on l'a fait dans toutes les matières, et je vais surtout me centrer sur les disciplines, ce qu'on appelle en allemand les Geissewissenschaften, les disciplines de l'esprit, c'est-à-dire tout sauf les mathématiques, puisqu'en mathématiques, très souvent, en fond, on recopie le tableau, on analyse, bien sûr. Que ça concerne la culture générale, le français, la philosophie, l'HGG, la géopolitique, ou l'USH, l'économie, bien sûr, mais on prend des notes en cours. Et la prise de notes, ce n'est pas simplement, en quelque sorte, une mémoire que l'on pose, ou que l'on dépose sur un papier, de la structuration de la prise de notes, de la manière dont vous allez vous y prendre, bien ça va vous permettre de gagner du temps, et d'être plus efficient, à la fois dans l'apprentissage, dans la mémorisation, mais également, en quelque sorte, dans la conceptualisation, dans la manière dont vous allez sculpter les cases dans votre tête. In fine, ça vous rendra plus performant en dissertation, ou même en exercice de synthèse, d'ailleurs. Bref, vous allez le voir, la minute qui vienne, j'espère, la prise de notes, c'est fondamental. Avant toute chose, j'aimerais faire une remarque liminaire. C'est l'importance de la prise de notes écrite. Alors, certes, aujourd'hui, à l'âge des ordinateurs portables, bien sûr, il n'est peut-être pas possible de prendre tout à l'écrit. Il est parfois bien utile, d'ailleurs, de déverser une partie du savoir dans l'ordinateur, ne serait-ce que pouvoir le recopier, en tirer des fiches. Néanmoins, et toutes les études le montrent, le fait de prendre des notes à la main, à un moment donné, de passer par l'interface cerveau, œil, mémoire et les doigts, permet de mieux mémoriser. Et ainsi, je vais vous dire, à certains moments, qu'il est peut-être utile de passer, encore une fois, par le bon vieux papier, le bon vieux stylo. Dans la prise de notes, deux configurations s'offrent à vous. La prise de notes en cours, très classique, le professeur fait son cours, vous prenez des notes. Et puis, la prise de notes que vous faites en autonomie, lorsque vous prenez en notes, par exemple, un manuel, un article, que ce soit des manuels ou des articles papier, ou évidemment en ligne. Comment prendre des notes en cours ? Eh bien, pour répondre à cette question, il faut, au fond, partir de la pédagogie de votre professeur. Il me semble qu'il y a plusieurs cas de figure, là encore, vous voyez, on ne cesse de faire des distinctions. Premier cas de figure, le plus classique, votre professeur fait un cours traditionnel. Qu'est-ce que c'est qu'un cours traditionnel ? C'est un ou une professeure, une crée, puis un tableau. Dans ce cas-là, si le professeur fait son cours de manière traditionnelle, eh bien, deux choix s'offrent à vous. Soit vous prenez directement prise de notes écrite, et là, il me semble que vous allez bien structurer les choses. Soit vous pouvez prendre à l'ordinateur. Et comme je vous le dirais, ça nécessitera après un passage quand même à l'écrit. Si le professeur, au contraire, utilise un support PowerPoint, là encore, deux scénarii possibles. Soit vous utilisez l'espace de notes sous chaque PowerPoint pour structurer et tout de suite mettre en notes ce que le professeur vous dit. Soit, eh bien, vous pouvez prendre un papier et à la main, référer slide par slide, puis indiquer les éléments essentiels de chaque slide, comme vous le souligne le professeur. Troisième cas de figure, c'est parfois celui que j'utilise, moi, à Saint-Louis. Eh bien, c'est la pédagogie inversée. C'est-à-dire que non seulement le professeur vous a donné le PowerPoint à l'avance, mais dans le PowerPoint se trouve déjà une large partie du cours. Ce qui suppose de vous, eh bien, un travail préliminaire de lecture et d'absorption des connaissances. Il me semble que là, le moyen le plus indiqué, eh bien, c'est à nouveau de passer par le papier et l'écrit afin de résumer, en quelque sorte, la densité des connaissances que le professeur a pu indiquer. Dans tous les cas de figure, que vous ayez pris les notes à l'écrit ou à l'ordinateur, il me semble que, in fine, il est important ensuite de prendre une grande feuille, des grandes feuilles, des copies par exemple, peut-être plutôt des feuilles simples, pour indiquer le plan détaillé du cours du professeur, grand 1, grand A, petit 1, et peut-être mettre le mot-clé du petit 1, du petit 2, ou de chaque slide, par exemple, dans le cadre d'un plan très détaillé. Et ensuite, de prendre des petites fiches cartonnées, où vous mettrez simplement le plan, grand 1, grand A, petit 1, sans mettre le mot-clé de tête slide, ou le mot-clé du petit 1. Pourquoi ? Pourquoi cette question ? Parce que l'idée de l'apprentissage, de la mémorisation, ça passe par le fait d'avoir bien écouté en cours, d'avoir structuré les connaissances, d'avoir repris les connaissances et pris les notes, soit sur ordinateur, soit sur papier, mais ensuite, à la maison, il va falloir apprendre cela, le lire, et le meilleur moyen de l'apprendre, c'est de le lire, bien sûr, mais également de le retranscrire sous la forme d'un plan détaillé sur de grandes pages. Et ensuite, vous allez lire le plan détaillé et vous assurer que grand 1, grand A, petit 1, imaginons qu'il y ait trois idées dans le petit 1, que vous allez résumer avec chacune le mot-clé de l'idée 1, de l'idée 2, de l'idée 3. Vous allez pouvoir vous assurer sur papier que vous êtes capable de décompiler chacune des idées. Et lorsque vous saurez le faire, vous vous contenterez de la petite fiche cartonnée pour savoir si vous pouvez décompiler chacune des sous-parties. Et l'intérêt de ces fiches cartonnées, c'est que vous pouvez les avoir en permanence devant vous, les revoir dans les transports, par exemple, ou les revoir en cours, ou les revoir le matin avant d'aller en cours, par exemple. Et vous pouvez avoir l'essentiel ainsi de vos cours. Si vous vous apercevez à partir de la fiche cartonnée, vous n'arrivez pas à décompiler certains points, vous vous référerez au papier grand format. Et si vraiment ces choses restent obscures, vous pourrez vous référer au cours. Il me semble que ce sont trois types de supports différents. la prise de notes du cours sur papier ou à l'ordinateur. Mais ensuite, vous passez par du papier, le plan détaillé et la fiche finalement finale. Cette fiche finale, vous devez l'apprendre comme un poème. Vous devez l'apprendre comme un poème. Et pour vous assurer que vous maîtrisez le cours, vous devez pouvoir réciter le plan, non seulement du début à la fin, mais surtout de la fin au début. Si vous êtes capable de le réciter de la fin au début, c'est que vous le maîtrisez parfaitement. Encore un mot sur les prises de notes pour en améliorer l'efficience. Si vous prenez vos notes à l'écrit, voilà ce que je vous conseille. Vous prenez votre feuille grand format et puis vous allez tracer une marge en laissant un tiers de la feuille simple libre. Vous allez prendre vos notes sur les deux tiers de la feuille simple. Soit vous laissez le tiers libre à droite, soit à gauche, comme vous le souhaitez. Vous allez prendre le cours de votre professeur. Imaginons derrière que vous fassiez des lectures ou que vous ayez écouté un podcast en relation avec le cours ou que le professeur vous ait soumis un article ou vous ait lu un article ou qu'une actualité vienne enrichir le cours. Et vous donnez un fantastique exemple. Grâce à votre marge d'un tiers libre, vous allez pouvoir inscrire, éventuellement même dans une autre couleur, afin de la distinguer visuellement, le bon exemple que vous aurez été trouvé dans un article, que vous aurez été trouvé dans un podcast, que vous aurez vu dans une lecture, etc. Ainsi, sur la une seule page, vous aurez à la fois le cours du professeur d'une part et votre enrichissement personnel. C'est important le personnel pour deux raisons. Quand on a acquis soi-même un exemple personnel, on le retient mieux. Et la deuxième chose, c'est qu'un exemple personnel est original dans une copie qui va vous permettre de vous distinguer au concours. Et la troisième chose intéressante, c'est que nous avons presque tous les mémoires visuelles. Lorsque vous apprendrez votre cours, sur un seul support, vous disposerez à la fois du cours du prof et de votre ajout, de vos ajouts personnels. Sur un seul support. De ne démultiplier pas les supports d'apprentissage, c'est absolument terrible pour la mémoire. On peut imaginer que vous fassiez la même chose à l'écrit si vous prenez vos notes à l'ordinateur. Ce que je vous conseille à ce moment-là, c'est de prendre vos notes, soit dans le support PowerPoint, soit sous Word, par exemple, ou Pages, comme vous le souhaitez, dans une couleur. Par exemple, on peut imaginer en noir. Et puis que vous utilisiez une autre couleur pour faire des ajouts. De sorte que si vous imprimez votre cours, vous verrez très nettement ce qui ressort du cours, ce qui ressort de vos lectures, de l'écoute de podcasts. Afin qu'encore une fois, vous ayez sur un seul support, la totalité de vos connaissances. Je vais vous donner maintenant un dernier conseil pour savoir utiliser votre prise de notes de la manière la plus efficiente en vue d'une dissertation. Pour produire une dissertation, la dissertation se nourrit en fait d'une trame. La trame, c'est deux ensembles de fils. Un, les grandes idées, et ça c'est le plan du cours. Et deux, les bons exemples. Et je pense qu'il est utile, après avoir bien appris son cours, d'utiliser la dernière fiche dont je vous ai parlé, la petite, qui elle, vous donne le plan, et donc la structuration des idées. Et la plupart du temps, nous essayons les profs de concevoir notre plan d'une manière progressive, qui démontre quelque chose, bien sûr, un plan argumenté en quelque sorte. Et puis d'extraire à la main, soit sur ordinateur, soit sur papier, et sur des petites fiches cartonnées, des exemples. Les bons exemples. Qu'est-ce que c'est qu'un bon exemple ? C'est un exemple à la fois qui est riche, mais c'est un exemple également qui peut intervenir dans un très grand nombre de copies. Prenons un exemple tout simple, les nouvelles routes de la soirée. C'est un vaste projet géopolitique et géoéconomique lancé par Xi Jinping en 2013. Eh bien, vous faire une fiche exemple sur les routes de la soirée va vous permettre de nourrir une dissertation sur la Chine, sur l'Asie, sur la concurrence par exemple entre Chine et Inde, puisque l'une des routes de la soirée, par exemple, met en avant un corridor qui passerait par le Pakistan, qui est un ennemi de l'Inde, on le sait. Va vous permettre de parler de géographie continentale, des routes de la soirée, mais également de géographie maritime. On pense ici à la thalassocratie, puisque dans ce projet, le bris belt and road. Belt, c'est une ceinture maritime. Road, c'est une ceinture continentale. Géographie, donc, vous voyez, continentale versus géographie maritime. On retrouve l'opposition très célèbre entre Mackinder, par exemple, et Mahan. Ça va vous permettre de faire une dissertation également sur les rivalités aujourd'hui entre commerciales, entre les États-Unis et la Chine. Ça va vous permettre de montrer également, dans le cadre d'une dissertation, par exemple, sur les territoires de la mondialisation, comment la Chine cherche justement à s'approprier, ou en tout cas à sécuriser, la conduite du commerce sur un certain nombre de territoires. C'est une fiche, les routes de la soie, qui peut intervenir sur, par exemple, les questions de minerais, les questions de ressources, bien sûr, puisque les routes de la soie relient l'Afrique et ses minerais, relient le Golfe et ses hydrocarbures à la Chine. Ça, c'est un bon exemple, parce qu'il peut intervenir dans 10, 15 dissertations différentes. Donc, choisissez et extrayez de vos cours les exemples qui vous semblent les plus riches, les plus profonds. Faites-en des fiches autonomes, puisque n'oubliez pas, in fine, il faudra produire une dissertation. Et une bonne dissertation, c'est l'articulation entre les idées et les exemples, qui vont faire une trame extrêmement solide. J'aimerais vous dire un mot sur la manière de vous documenter en classe préparatoire. Évidemment, l'année progresse, c'est un truisme. Et comme elle progresse, de nouvelles informations arrivent. Elles peuvent être liées d'ailleurs à vos thèmes de culture générale, bien sûr. La violence, par exemple. Malheureusement, l'actualité nous en donne beaucoup d'exemples. N'oubliez pas que vous faites une dissertation de culture G, et pas de philosophie. L'actualité rentre, bien sûr, à plein dedans. Mais évidemment, l'actualité est économique, bien sûr, pour les gens qui font de l'ESH, géopolitique, géoéconomique, pour les gens qui font de l'HGG. Votre professeur ne peut pas commencer chacun de ses cours en vous faisant le détail de ce qui s'est passé la veille. C'est donc à vous de vous documenter. Il y a deux grands moyens, évidemment, de se documenter. La presse et les podcasts, aujourd'hui. D'abord, évidemment, la presse, c'est la manière de se documenter sur les informations générales. Les informations générales, ce sont les grands quotidiens ou les grands hebdomadaires. En classe prépa, je pense qu'il faut privilégier des quotidiens qui vous donnent de l'information politique, économique, géopolitique au sens large, et aussi des quotidiens qui soient très bien écrits et qui soient relativement neutres. Puisque vous allez faire des copies dans lesquelles il ne s'agira pas de prendre position politique, bien sûr, et au contraire, d'essayer de déployer une argumentation afin de clarifier un certain nombre d'enjeux, de débats, de questions. De ce point de vue-là, j'aurais tendance, et je ne suis payé par personne, j'aurais tendance à vous conseiller quelques grands quotidiens. L'un des quotidiens, à mon sens, le mieux écrit, ce sont les échos, qui vous donnent un bon niveau d'actualité, évidemment, économique, géopolitique. Et puis, au dos du premier feuillet des échos, vous avez en une page les actualités du jour passé. Et donc, en une page, de manière complètement synoptique, vous pouvez avoir accès aux grandes infos qu'il ne faut pas avoir ratées. Le monde, évidemment, c'est très bien, c'est le quotidien de référence aussi. Quant aux hebdomadaires, eh bien, peut-être les hebdomadaires les plus en prise avec la prépa sont des hebdomadaires comme Challenge, il me semble, ou alors des hebdomadaires plus classiques, selon vos orientations politiques. Parfois, vous pourrez prendre l'Observateur, enfin, l'Obs, le Point, l'Express, par exemple. L'idée, évidemment, c'est que vous consultiez tous les jours ces journaux. Évidemment, donc, vous allez les lire sur votre tablette, sur votre téléphone, c'est parfois le plus simple, sur votre ordinateur, si vous arrivez un petit peu avant, par exemple, dans la salle de classe, c'est en quelque sorte la gymnastique du matin. Que s'est-il passé ? Les journaux, c'est important de les lire. On ne peut pas se contenter, je vais y revenir tout à l'heure, de l'actualité, par exemple, radio ou podcast. Pourquoi ? Parce que vous allez devoir produire un écrit. Aujourd'hui, les professeurs, regardez les tests PISA qui sont sortis, par exemple, à la fin de l'année 2023. Il y a des professeurs, nous constatons tous et toutes une forme de fragilisation de la maîtrise de l'écrit. Alors, la prépa, bien sûr, vous le savez, c'est le lieu où vous allez, au contraire, vous renforcer, vous muscler sur ces choses-là. Et comment est-ce qu'on muscle l'écrit ? En lisant. Et parfois, même en recopiant certains passages qui vous semblent extrêmement importants. Donc, lire, c'est également s'imprégner. S'imprégner de l'écrit, c'est mieux penser, mieux écrire soi-même. Voilà pourquoi il est très important que vous fassiez cette gymnastique tous les matins. Vous pouvez faire un peu de sport tous les matins quand vous lisez, et le sport de l'esprit, ce sera la lecture de l'actualité. Alors, je viens de vous parler des journaux, c'est-à-dire, au fond, du quotidien. Maintenant, il est important pour produire des dissertations de pouvoir aller, non au-delà des faits, dans l'analyse. Et pour cela, il existe d'autres types de journaux. Des journaux qui, en quelque sorte, iront plus loin dans l'analyse. Et pour ça, je vous conseille des magazines, par exemple, en économie, on peut imaginer Alternatives économiques, ou alors le magazine qui s'appelle Pour l'écho. J'écris dedans, je vous le dis par honnêteté intellectuelle. L'intérêt, par exemple, c'est que Pour l'écho, vous faites l'économie, mais également, il y a des chroniques géopolitiques aujourd'hui, et c'est un magazine qui est à peu près fixé sur le moins 3 plus 3. Alternatives économiques fait des choses tout à fait similaires. Ce sont des magazines qui vont vous amener plus loin que, encore une fois, les seuls récits des faits qui vont vous produire derrière de l'analyse, des cadres conceptuels, qui vont mettre en avant des auteurs, bien sûr, que vous pourrez monopoliser dans le cadre d'une dissertation. Ça me semble très important. Pour finir sur les journaux, journaux d'actualité ou journaux d'analyse, moi, je donne un conseil à tous mes étudiants, c'est de s'abonner à un journal papier. Tout comme on retient mieux en écrivant, eh bien, on retient mieux en ayant lu sur des supports papiers que sur des supports numériques. J'ai parfois l'impression que mon téléphone portable ait un effet en téflon, c'est-à-dire que ce que je lis glisse sur mon esprit, en quelque sorte, comme il glisse sur la dalle de mon téléphone. Alors que lorsque j'ai un papier en main, un écrit, un journal, eh bien, j'ai tendance à mieux retenir. Je peux même souligner des phrases, arracher une page et la laisser de côté ou l'insérer dans mon cours parce qu'il y a un très, très bon exemple économique, géopolitique ou un exemple de culture, de culture générale. Alors, comme il n'est pas possible de lire les échos, l'opinion, le monde tous les matins, ce que je conseille à mes étudiants, c'est de s'abonner à un hebdomadaire. On peut tout à fait imaginer un hebdomadaire français, je vais en parler à l'instant, soit Challenge, Le Point, L'Obs, L'Express, mais on peut aussi, c'est assez intéressant cette formule, vous avez d'ailleurs des prix tout à fait intéressants en tant qu'étudiant, vous abonner à un hebdomadaire comme dit Economist. C'est très bien, vous aurez de l'actualité internationale, politique, économique, sociale, géopolitique, en anglais. Les auteurs de The Economist sont des gens tout à fait réputés, vous aurez un très très bon niveau d'analyse. Vous savez que la réussite en prépa, elle provient quand même de l'efficacité, de la maximisation en quelque sorte de l'efficacité. Et ma foi, il me semble qu'un support comme dit Economist rassemble en quelque sorte toutes les qualités et les garanties pour vous faire progresser à la fois en économie, en géopo, en langue bien sûr, et de façon générale, dans la manière dont vous allez poser les problèmes et les résoudre. Alors évidemment, pour vos générations, il y a une autre arme secrète, pour se tenir au courant, pour accroître son vocabulaire, pour accroître ses connaissances, pour savoir penser, ce sont les podcasts. Quelque chose qui n'existait pas lorsque j'étais étudiant et je dois dire qu'à bien des égards quand même. Enfin, c'est fantastique. Et ça, j'achète ! Maintenant, tous les podcasts ne se valent pas. Et donc, je vais vous proposer une liste qui est subjective de podcasts que j'écoute assez régulièrement, dans une gymnastique quotidienne, généralement durant les transports, ou à certains moments, lorsque je dois en rattraper, par exemple, pendant le week-end, il n'est pas très très difficile d'écouter à la suite quatre ou cinq podcasts de quelques minutes, afin de pouvoir rattraper l'actualité de la semaine, les faits, mais également de pouvoir entendre les analyses. D'abord, et comme la presse écrite, il me semble qu'il y a beaucoup de podcasts très intéressants qui cernent l'actualité brute. Les podcasts d'info, donc, sont très utiles. Il me semble, là encore, que les bons niveaux de langue, en termes d'informations, on les trouve plutôt, par exemple, sur France Culture. Ce n'est pas exclusif, mais enfin, il me semble qu'encore une fois, vous pouvez podcaster, par exemple, le journal de 12h30 sur France Culture, ou celui de 7h, ou de 18h, 18h30. Choisissez un des trois formats, et puis vous l'écoutez régulièrement. Ça, c'est vraiment d'actu brut, bien sûr. Vous pouvez également écouter, par exemple, sur France Culture, un podcast qui s'appelle La Revue de Presse. Elle est faite le matin, mais vous pourrez l'écouter à tout moment. Et La Revue de Presse est intéressante parce qu'elle va vous donner le versant international des actualités. La Revue de Presse internationale, c'est celle qui va vous dire ce que dit la Frankfurter Allgemeine de Zeitung, ce que dit El Pais, ce que dit Le Wardien, par exemple, et qui va venir enrichir votre actualité. Et ça, c'est de la gymnastique. Associé à la lecture de la presse, ça va vous permettre de mieux mémoriser. Vous aurez lu quelque chose et vous l'aurez entendu. Et on sait très bien que, quand on a vu, entendu, plusieurs fois la même info, le cerveau la sélectionne comme étant une information plus importante qu'une autre. Pour aller plus loin que la simple actualité, tous et toutes parmi vous, vous étudiez soit l'économie, soit la géopolitique, puis il y a des recoupements d'ailleurs entre les deux disciplines. Il me semble qu'on peut agrémenter les podcasts d'actualité, les enrichir même, avec des podcasts dédiés, soit à l'économie, l'économie de la société, soit à la géopolitique, la géoéconomie. Le podcast le plus suivi en France, aujourd'hui, c'est le podcast qui s'appelle Géopolitique de Pierre Aski. Donc, vous le sélectionnez. C'est très court, ça dure trois minutes, un clé en main. Et le texte de Pierre Aski qui est dit est recopié sous le podcast. Vous pouvez donc même, si un podcast vous semble particulièrement intéressant, vous pourrez couper-coller et puis directement l'insérer dans l'ordinateur. Ou alors, si vous venez à faire votre fiche à la main, vous pourrez recopier le texte de Pierre Aski que vous avez en intégrale. Ça, c'est vraiment très efficient. En économie, par exemple, il me semble que le podcast qui s'appelle L'Anglais Co, bien sûr, RTL, c'est un très bon podcast, qui est assez neutre en termes politiques, si vous voulez, et qui donne un bon aperçu. Les éditos de mon collègue Emmanuel Combe, par exemple, que vous trouverez très facilement en ligne, puisqu'il les republie généralement sur LinkedIn, sont très utiles également parce qu'il va approfondir des notions économiques liées à une actualité, mais il va les approfondir en utilisant généralement de la théorie. Ça, c'est tout à fait passionnant et intéressant pour les dissertations de SH. Encore quelques mots sur les podcasts avant de vous donner un conseil général. Un mot d'abord sur les podcasts de géopolitique. Il me semble qu'il y a deux podcasts de géopolitique qui sont très très bons. L'un, évidemment, qui est dirigé par Pascal Boniface, qui s'appelle Comprendre le monde, qui se fait généralement presque tout le temps, à vrai dire, avec un invité. Ce sont des invités de prestige, des connaisseurs. Et comme le podcast se fait la plupart d'autant sous forme de débat, il est très facile à suivre, très agréable. Il n'est pas destiné à des spécialistes. Un autre podcast que je pourrais vous conseiller, c'est la Pause géopolitique, le podcast de majeure prépa, parce qu'il a un avantage. C'est probablement le podcast de géopo le plus tourné vers la classe préparatoire et le plus efficient, en quelque sorte, dans son respect du programme, évidemment, et de l'esprit également avec lequel vous devez travailler. Quant au podcast d'économie, qui ne sont pas mon domaine de spécialité, je me suis évidemment tourné vers d'éminents collègues. Il y a une émission qui est très, très bien faite toutes les semaines qui s'appelle La librairie de l'écho. C'est un podcast de BFM Business qui est dirigé par Emmanuel Lechiffre. Il y a plusieurs rubriques dedans. Il y a une rubrique de débat, il y a une rubrique d'actualité, par exemple, de sortie de livres. Et vous allez apprendre énormément de choses en une heure. C'était vraiment un très, très bon fortifiant, je trouve, économique. En tout cas, moi, je l'écoute et ça va enrichir mes cours de géopolitique. Sur France Culture, il y a un podcast qui s'appelle Entendez-vous l'écho ? Qui est très bien fait. C'est également des podcasts d'une heure. Ils sont sur des thèmes, par exemple, sur des auteurs, des économistes, des sociologues, souvent des économistes. C'est très, très bien. Pour finir sur les podcasts, j'aimerais vous donner un conseil. Il peut être intéressant d'avoir une sorte de cahier de podcast où vous allez noter, peut-être, par exemple, une idée, un nom, un auteur. Sinon, le risque, évidemment, puisque les podcasts sont fréquents, c'est qu'une information vienne écraser l'autre en quelque sorte et qu'au fond, vous ayez perdu du temps à écouter sans en tirer grand-chose. Sur certains podcasts plus longs, lorsqu'on vous suggère un auteur ou une thèse intéressante, là, carrément, vous pourrez en faire une petite fiche exemple. C'est donc un vrai travail qui va venir enrichir les cours. Ou alors, comme je vous le disais au début de cette vidéo, ce que vous allez acquérir en écoutant les podcasts ou en lisant la presse, vous pourrez l'ajouter dans votre prise de notes de votre cours, à droite ou à gauche, dans votre marge, ou si vous avez pris vos notes sur l'ordinateur, ajouter ces acquis des podcasts ou de la lecture de la presse sous forme d'un ajout dans une autre couleur. Bref, l'idée, c'est de muscler le plus possible vos cours grâce à ces ajouts d'actualité, presse, podcast. J'aimerais maintenant vous donner quelques conseils sur l'organisation du travail. Vous avez cours tous les jours et très souvent, notamment en deuxième année, avec un devoir le samedi matin. Autant le dire qu'en classe préparatoire, on travaille beaucoup. Mais c'est une chance, vous savez, parce qu'imaginez qu'en deux ans de classe préparatoire, vous avez autant de cours qu'en quatre ans d'université. Vous allez bénéficier de fait d'un entraînement infiniment supérieur à des gens que vous allez d'ailleurs peut-être retrouver d'ailleurs en grande école. Mais soyez sûr que cette formation initiale, qu'une vraie musculation de l'esprit, du corps, du moral également, va vous donner des avantages absolument décisifs pour le reste de votre vie. En prépa, l'idée, c'est de préparer sa réussite. Pour ça, après votre journée de cours, il peut être intéressant, utile, je crois, pour l'esprit, pour le corps, de faire une pause après les cours d'une bonne trentaine de minutes ou de 45 minutes, s'aérer, sortir, peut-être même flâner. Il y a quand même des moments où l'esprit, comme un muscle, ne peut pas travailler en continu. Il faut à ce moment-là savoir s'ennuyer, en quelque sorte, savoir respirer l'air qu'il y a dehors. Bref, pour le dire autrement, c'est comme quand vous faites du sport, il y a des moments de récupération. Dans tous les cas de figure, il faut que tous les jours, vous puissiez travailler le soir deux choses de nature différente. D'abord, vous allez travailler les exercices, les domaines, les disciplines dont vous allez avoir besoin dans la semaine, en vue du devoir de samedi matin, parce que vous devrez rendre un travail dans deux jours ou la semaine suivante. Mais il y a une deuxième forme de travail chaque soir, c'est de revenir sur des choses passées. Relire un ancien chapitre d'économie de géopolitique, revoir des notions, par exemple, vues en début d'année, revoir des théorèmes de mathématiques vues, par exemple, l'année précédente ou il y a deux, trois mois. C'est ainsi un moyen à la fois d'exécuter ce que l'on doit faire dans le temps courant, mais également de revenir en permanence sur le passé. Et vous allez voir, ça va vous faire du bien au moral parce qu'il n'y a rien de pire que d'arriver aux révisions et de sortir des classeurs ou des fichiers numériques poussiéreux parce que vous ne les avez pas retrouvés depuis six mois, neuf mois. C'est terrorisant. Lorsque vous faites ces phases de travail, soit la phase de travail du soir, soit des phases de travail le week-end, moi, je vous conseille d'utiliser une sorte d'optimum de Pareto, 80-20, c'est-à-dire se dire je travaille par exemple des phases de 45 ou 50 minutes de manière dense, je coupe le téléphone, je coupe toute distraction en quelque sorte pour me concentrer, que mon travail soit très efficient, donc je ne mets pas de musique en même temps, sinon ça fait une somme d'informations pour le cerveau qui va vous ralentir. Vous êtes tout entier en concentration et puis ensuite, chaque heure, vous laissez 10 minutes ou 15 minutes de pause. On peut imaginer que vous empiliez comme ça des phases de trois quarts d'heure de travail, une quart d'heure de pause ou 10 minutes de pause et puis que vous enchaignez comme ça. Je pense que par soir, on peut faire trois phases ainsi, ça fait trois heures de travail, c'est dense. Si vous arrivez à le faire, comme je vous le dis, sur ces trois phases de travail, deux phases de travail liées à l'actualité de votre travail et une troisième phase de travail liée par exemple à la révision d'un chapitre antérieur, vous aurez fait tous les soirs du bon boulot. Ça oui, c'est du bon travail ! Une chose importante en classe préparatoire, c'est le mental. Quand en fin de journée, on a fait sa demi-journée du matin, sa demi-journée de l'après-midi et puis sa demi-journée du soir, eh bien on se couche en se disant « je ne pouvais pas faire mieux, j'ai bien travaillé ». Ça va densifier et durcir d'ailleurs votre morale. Dans l'organisation du travail, je vous en ai parlé précédemment, l'idée en quelque sorte d'être efficient, de maximiser le temps est tout à fait importante. Pas seulement pour la classe préparatoire, je vous disais, l'idée ce n'est pas de réussir sa prépa, c'est de préparer sa réussite. Dans la vie, vous allez être multitâche. Il y a des moments où vous devrez jongler avec des agendas qui seront des agendas et vous allez sans cesse jongler. Et où est-ce qu'on apprend à jongler ? En classe prépa parce qu'on travaille des dizaines d'heures par semaine. Et donc, plus vous saurez jongler, plus vous saurez vous organiser et plus en fait, vous verrez in fine, vous réussirez à vivre plusieurs vies en une en fait. Et alors pour savoir jongler et s'organiser, c'est important de faire des listes bien sûr. Lister en quelque sorte des chapitres que vous n'avez pas revus depuis longtemps, des notions que vous avez pu oublier, etc. Donc, listez, faites ces listes et puis essayez de les cocher. Une liste est faite, rassurez-vous pour ne pas être respecté. On n'arrive jamais au bout de ce qu'on devait faire. Mais s'il n'y a pas de liste, là vous êtes sûr que vous ne respecterez pas grand-chose. À moyen terme, si vous voulez, c'est un outil quand même assez commode pour travailler. N'oubliez pas que la prépa, c'est aussi du corps. On travaille beaucoup, il y a une fatigue physique, qui est mentale, c'est très lié bien sûr. C'est un semi-marathon qui dure 18 mois à peu près la classe prépa. C'est important de marcher. Vous savez qu'il faut faire plusieurs milliers de pas par jour, il faut s'alimenter à peu près correctement. Pour ceux qui prennent les transports en commun, souvent je conseille par exemple de s'arrêter une station avant la destination et d'utiliser ainsi les 5-6 minutes à pied, d'abord pour marcher le matin, le soir, ça fait du bien, ça aérait. Et à ce moment-là, finir d'écouter un podcast. Il y a même certains moments, je sais moi, que pour maximiser mon temps, j'adapte le podcast que j'écoute à la durée de transport. Ajustez en quelque sorte vos temps de transport et les podcasts que vous pouvez écouter. C'est un conseil je pense assez efficient. J'aimerais vous dire un mot maintenant sur la conséquence un peu de tout ce que je viens de vous dire. Tout ça en vue de produire quelque chose. Un travail, une dissertation, un devoir en quelque sorte. En classe préparatoire, vous le savez, c'est un des grands changements par rapport au lycée. Les notes sont évidemment moins élevées. Le lycée note avec bienveillance. L'idée, on le sait, c'est d'avoir 80-98% de réussite au baccalauréat. Dans ces conditions, les niveaux de sélectivité sont relativement faibles. Ça ne veut pas dire que les collègues de lycée ne sont pas exigeants, mais in fine, l'épreuve, le baccalauréat, elle, est notée de manière très bienveillante. En classe préparatoire, au contraire, on le sait, les moyennes aux concours sont entre 10 et 11. Combien ? Et les professeurs, pour vous entraîner dans l'année, ont tendance à être sévères. Alors attention, il faut s'entendre là-dessus. La sévérité n'est pas la méchanceté. Je crois qu'il y a un moyen très important, vous verrez vous-même quand vous serez manager plus tard. Il y a deux cordes sur lesquelles on doit tirer. L'exigence, et la seconde, c'est la bienveillance. Être uniquement bienveillant mène peut-être à l'hypocrisie ou à la démagogie. Être uniquement dans l'exigence peut mener effectivement à de la dureté. Ces deux niveaux doivent s'équilibrer. Ça, c'est de la part du professeur. Le résultat, évidemment, c'est que les notes, notamment en début de première année, sont rarement à la hauteur des notes que vous avez pu avoir auparavant. Alors il est extrêmement important pour le mental, et d'ailleurs ça doit être votre mindset en quelque sorte, de se dire la chose suivante. Ces notes ne reflètent pas qui vous êtes. Ces notes ne reflètent pas une personne, mais elles reflètent le résultat d'une performance. à un moment donné. C'est comme si, après une première course en sport, à l'âge de 12 ans, vous vous étonniez que vous soyez très déçus parce que vous faites 15 secondes au 100 mètres. Mais vous avez 12 ans, vous ne vous êtes jamais entraîné. En prenant de l'âge, de l'expérience et en vous entraînant, vos résultats vont s'améliorer. La persévérance, c'est une vertu cardinale en classe préparatoire. Vous devez donc considérer la note comme une indication que vous donne nos correcteurs qui vous dit sur la performance que vous m'avez rendue, eh bien, voilà la note que j'ai assignée. Cette note, il faut en comprendre la signification. D'où provient-elle ? Si elle me valorise, qu'est-ce que maintenant je suis sûr d'avoir acquis ? Au contraire, si la note est faible, ou en tout cas qu'elle n'est pas à la hauteur de vos espérances, il ne faut pas se désespérer, mais essayer de comprendre quelles en sont les causes. Dans une dissertation, par exemple, il y a trois grands ensembles. Évidemment, la forme, l'orthographe, la grammaire, le fond, les connaissances, et puis ce que j'appelle la finesse, c'est trois F, l'esprit de finesse, le raisonnement. Les professeurs sont tout à fait capables, quand ils apprécient une note, de vous dire ce qui a trait au champ numéro 1, l'écrit, la forme, l'orthographe, au champ des connaissances, au champ du raisonnement. Vous pouvez donc utiliser les notes comme des rapports d'étapes. Voilà aujourd'hui où j'en suis. Et la question à se poser, il y en a deux, c'est comment dois-je comprendre cette note ? Qu'est-ce qu'elle m'apprend sur moi ? Et deux, comment progresser à partir de cette note ? Vous savez par exemple, c'est une métaphore qu'on emploie assez souvent, que les gens qui se préparent au marathon ne s'entraînent jamais en courant 40 kilomètres. Ils courent des portions plus courtes, encore une fois, pour densifier leur corps jusqu'au jour final. Eh bien, vous devez imaginer qu'en fait, vos évaluations durant la classe prépa, c'est des entraînements d'un marathon. Le marathon, ce seront les concours. Les seules notes qui comptent, je répète, les seules notes qui comptent, seront les notes du concours. Alors c'est clair, est-ce que c'est bien clair ? Les notes auparavant sont des rapports d'étapes qui sont destinées à vous améliorer et absolument pas à vous casser le mental. Elles sont destinées à vous montrer où vous en êtes et comment vous pouvez faire mieux. En tout cas, c'est comme ça que vous devez les interpréter. Et si vous vous posez des questions sur la signification de la note ou sur le moyen d'améliorer cette note, allez voir vos professeurs. Vous avez la chance d'avoir un encadrement tout à fait exceptionnel en classe préparatoire, des entraînements sous forme de colle. C'est évidemment la meilleure démusculation possible pour l'esprit. Mais encore une fois, en articulant les conseils que je vous ai donnés en termes d'efficience, en termes de rythme de travail, en termes de régularité, en termes de révision, vous allez pouvoir maximiser le temps de travail, l'effort, sur des périodes, je vous ai dit, de 80-20, afin de vous libérer du temps. Il est important, je pense, de se libérer au moins un soir par semaine et peut-être même un autre durant le week-end. C'est important d'avoir des parenthèses sociales. En classe prépa, on n'est pas seul, bien sûr. On est dans une classe, il y a des groupes de colle. Mais des parenthèses sociales, peut-être avec des personnes en dehors de cet univers. De retrouver vos amis, de retrouver votre famille, de vous détendre, bien sûr. De même qu'en vacances, je conseille toujours à mes étudiants de commencer à aborder les vacances dans les premiers jours en coupant complètement. Vous avez fait six semaines très denses, c'est un gros effort. On relâche. Pendant des vacances de 15 jours, par exemple, de relâcher pendant 3-4 jours complètement, afin de reprendre, en quelque sorte, en semi-fond, puis peut-être la deuxième semaine de mettre davantage un coup. Nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a appris des choses, peut-être vous a-t-elle fait réagir. Et dans ce cas-là, n'hésitez pas à commenter, vous en avez la liberté. C'est toujours très instructif pour nous d'avoir des retours. Je voulais également, évidemment, vous souhaiter bon courage. La prépa, c'est beaucoup de mental. Vous avez la chance d'être dans des classes qui conduisent au succès, puisque vous le savez, il y a un tout petit peu plus de place en école qu'en classe préparatoire. Au fond, les prépas, ce n'est pas du tout un coup près, en quelque sorte, qui séparerait le bon grain de l'ivraie. La prépa, c'est une sorte d'autoroute, en quelque sorte, avec un échangeur qui distribue les talents dans les écoles. Et ça, ça doit tout de même toujours vous rassurer. Quoi qu'il arrive, vous aurez une école. Si vous jouez le jeu et que vous travaillez, vous aurez une école. Vous pouvez enfin approfondir la vidéo d'aujourd'hui avec un très grand nombre de vidéos qui se trouvent sur le site de Majors Prépa, des vidéos réalisées par des collègues sur des aspects disciplinaires, sur des points de programme ou des vidéos, disons, de conseils méthodologiques ou encore des vidéos que j'ai tournées et qui approfondissent un certain nombre de points sur la mémorisation, par exemple, sur l'environnement de travail, sur le mindset. L'ensemble de cela viendra, je pense, vous rassurer et absolument pas vous stresser. Au contraire, on est là pour vous coacher et vous faire réussir. N'oubliez pas, vous êtes des élèves et des élèves, on les élève, on ne les rabaisse pas. Alors, élevez-vous, bon courage.